Un dessert simple, efficace, avec un produit de tous les jours, la poire. Est-ce que ça vous dit ? Ça vous dit ? Eh bien c'est parti. Et la première étape, on épluche, on enlève les pépins. Nos dés de poire sont dans le blender. Maintenant, on va ajouter un petit alcool, mais quelque chose de très floral. Deux bonnes cuillères. Pour s'attaquer à la crème anglaise, on va séparer le blanc des jaunes, puis ajouter au jaune, bien sûr, du sucre. Et c'est ça qui vient de faire notre petit ruban. Notre ruban est terminé, on va y ajouter tout doucement le lait. On met notre mélange dans la casserole, pour tout simplement le cuire, comme une crème anglaise. Notre crème anglaise est terminée, on va y ajouter la gélatine. On la met au frigo, on redescend dans les 30 degrés, mais pendant ce temps-là, on va fouetter un tout petit peu de crème. On va bien les couches fouettées dans la crème, c'est bon. Maintenant que notre crème est fouettée, on va rassembler tous les ingrédients. Et on commence par ajouter notre coulis de poire dans la crème anglaise, et on termine par la crème fouettée. On commence par mélanger avec un tiers de la crème, et ensuite, quand on a mélangé, on ajoute le reste. Mon petit truc à moi, c'est de verser un millimètre, faire une petite soudure pour éviter qu'il y en ait partout. Direction au frigo. Sur une base de sirop, donc de l'eau plus du sucre, on y ajoute un tout petit peu de crème. On amène le tout à ébullition, et pour terminer, hors du feu, de la gélatine, du cacao, et tout ça réalisera notre sauce cacao. Pour terminer, c'est le dressage. La sauce, le bavarois, et la petite touche du chef, une petite lamelle de poire crue. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501